J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis l'annonce de la tenue de l'élection présidentielle anticipée le 21 mars dernier, l'annonce qui parle d'une élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre 2024, il y a un sujet, il y a un angle, il y a un problème qui ne demeure pas encore résolu et qui a choqué en fait pas mal d'Algériens et d'Algériens et même pas mal d'observateurs internationaux et aussi pas mal de Français et de Françaises. En tout cas pour les observateurs français ou les spécialistes de l'Algérie ici en France ou les Français et les Françaises qui s'intéressent à l'Algérie, l'annonce d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre a placé leur pays, la France, dans une position extrêmement indélicate et voire extrêmement grave puisque juste quelques jours avant, je vous le rappelle, plus exactement 10 jours pratiquement avant, le 11 mars 2024, entre le 10 et le 11 mars 2024, Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron se sont parlé. Ils ont convenu d'organiser une visite d'État que devrait effectuer Abdelmajid Tebboune en France entre fin septembre et début octobre. Ça, c'était le 11 mars 2024. Dix jours plus tard, le 21 mars 2024, la présidence algérienne annonce l'organisation d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre, c'est-à-dire avant l'organisation de cette fameuse visite d'État d'Algérie, Abdelmajid Tebboune en France. Et depuis, toutes les spéculations vont bon train. Moi, personnellement, on m'a interpellé, on m'a demandé, on nous a posé, on m'a appelé, beaucoup de sources, d'interlocuteurs, d'un simple ami, de connaissances, des interlocuteurs avec des échanges sur la situation politique en France et en Algérie, ne cessent de me poser la question suivante. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est impliqué dans la campagne électorale en Algérie pour cautionner le deuxième mandat d'Algérie ? Quand on voit le déroulement des événements, on a l'impression que la France, en tout cas l'Élysée, la présidence française, et Emmanuel Macron, veulent cautionner réellement, ou s'est impliqué au point où il a cautionné le deuxième mandat d'Algérie Tebboune. Parce que quand tu t'entends avec, déjà, la visite à fin septembre, début octobre, elle était malvenue. Les élections présidentielles algériennes étaient prévues en décembre 2024. Sauf que dans la loi algérienne, la campagne électorale devait commencer au mois de novembre. Et les élections devaient se dérouler entre le 19 novembre et le 19 décembre. Donc, déjà, la programme et cette visite, juste à la veille de la campagne électorale, juste à la veille de l'organisation du scrutin présidentiel en décembre 2024, on peut le percevoir légitimement comme étant un soutien de la France au deuxième mandat d'Algérie Tebboune. C'est anormal qu'on invite, c'est pas du tout normal, c'est vraiment anormal, voire c'est douteux, c'est même intriguant, de lancer une invitation à un chef d'État étranger pour lui donner le tapis rouge à Paris. Au moment où ce président étranger doit faire l'objet d'une élection présidentielle, doit participer ou pas, ou le doit, n'a pas été encore officiellement reconduit par son peuple, n'a pas été encore, son deuxième mandat n'a pas été reconduit et on l'invite juste durant les dernières semaines de son mandat et on lui réserve tous les accueils, tous les honneurs. Là, la France a été vraiment, on dirait, on ne dirait pas, tous les analystes sont unanimes là-dessus pour considérer que la France est en train de prendre parti en faveur du deuxième mandat d'Algérie Tebboune. Mais là, d'après ce que nous avons pu confirmer, c'est qu'il s'agit davantage d'un piège que d'un parti pris. Il s'agit, je le dirais bien, davantage d'un piège que d'un parti pris. Ou là, d'une prise de position ou d'un soutien. Parce que les Français, encore une fois, je pense qu'ils ont été méconnaissants de la situation réelle, des évolutions de la situation réelle en Algérie. Et que je crois que le problème ici en France, c'est que l'Algérie est considérée comme un sujet tellement sensible que les autorités françaises ne consultent pas toutes les sources disponibles au sujet de l'Algérie, de l'évolution sociopolitique de ce pays, notamment l'évolution d'une situation politique. Et que l'attachement à une certaine relation très stable, et la Tachnachina, pourquoi Ahmed Majid Tebboune devait venir en France fin de l'année. Et qu'Emmanuel Macron veut absolument apaiser les relations avec l'Algérie. Il a anticipé, il est en train d'anticiper une crise avec l'Algérie, parce que la France s'apprête à faire des pas gigantesques en faveur du Maroc, notamment en faveur de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Le Maroc et la France sont en train de se réconcilier, et Emmanuel Macron a envie d'aller au Maroc au cours de cette année 2024. Mais pour s'y se réconcilier avec le Maroc, il va certainement susciter l'indignation du régime algérien, qui lui a habitué ses partenaires les plus traditionnels, comme l'Espagne par exemple, à choisir entre le Maroc et l'Algérie. Le régime algérien impose à ses partenaires les plus proches, notamment les pays européens avec lesquels il a des relations stratégiques, comme la France ou l'Espagne, à choisir entre le camp marocain et le camp algérien. Le régime algérien ne croit plus à cette neutralité, à cette relation équilibrée qu'on peut établir entre l'Algérie et le Maroc. Pour le régime algérien, le Maroc est un ennemi, c'est l'adversaire. Si on est l'ami de mon ennemi, on est aussi mon ennemi. Si on veut être mon ami, il faut prendre ses distances par rapport à mon ennemi. C'est ce que l'Algérie a réussi à faire avec la France, puisque les bonnes relations, les relations, on va dire, elles étaient instables. Il y avait même des crises cycliques, mais elles étaient plus ou moins bonnes depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, grâce notamment, on va dire, grâce notamment, à la froideur des relations entre la France et le Maroc. Le régime algérien a été encouragé, a été encouragé à réaliser, à établir un bon partenariat avec la France, où elle a tissé des passerelles, où elle a des bonnes relations avec la France d'Emmanuel Macron, parce que la France d'Emmanuel Macron, depuis 2021 jusqu'à la fin de l'année 2023, avait des relations extrêmement tendues avec le Maroc. Et le régime algérien a voulu en profiter pour davantage faire du lobbying en France et pour isoler davantage le Maroc et donner des coups, et torpiller les réseaux de l'influence, les réseaux marocco-français, qui veulent faire du lobbying en France et qui veulent instaurer une sorte... La France a toujours été sous influence marocaine depuis de très nombreuses années. Sous différents présidents de la République française, il y a eu toujours un lobby marocain extrêmement fort. Et l'amitié entre la France et le Maroc a toujours été très très forte. Le Maroc a toujours été le premier partenaire économique de la France dans la région du continent africain. a toujours été le premier pays qui reçoit le plus grand nombre d'investissements français sur le continent africain. Il y a eu une relation traditionnelle qui était forte jusqu'au président Chirac, jusqu'au président Nicolas Sarkozy. Mais depuis, avec François Hollande, ensuite avec Emmanuel Macron, il y avait un recalibrage de la relation franco-marocaine. Et la France a voulu se rapprocher davantage de l'Algérie, essentiellement à cause de la crise au Sahel et que la France avait besoin de l'expertise militaire algérienne, de sa force, de sa présence, de son soutien pour pouvoir réussir, pour que la France puisse réussir à maintenir ses intérêts, à protéger ses intérêts dans le Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso. L'Algérie est la puissante, le pays qui partage les frontières les plus longues et qui a des réseaux aussi d'influence dans la région et qui a aussi des intérêts importants dans la région du Sahel et qui a ses propres carnets d'adresse et qui a un rôle à jouer important, notamment depuis les accords d'Algérie de 2015. Ce recalibrage, finalement, n'a pas porté ses fruits. Une remise en cause générale a été l'establishment français, l'establishment français, ce qui compte à la fois au niveau des élus français, au niveau des dirigeants technocrates français, au niveau des services de l'enseignement français, au niveau des diplomates français. Il y avait une remise en cause générale de cette doctrine de rapprochement pragmatique avec l'Algérie et d'essayer de ménager les humeurs et les sensibilités à tout près du régime algérien pour gagner son appui et son alliance à la fois sur deux dossiers stratégiques pour la France, un dossier géopolitique, celui du Sahel, le dossier de la lutte contre l'immigration clandestine et où, sans la coopération de l'Algérie et des autorités algériennes, la France est bloquée et ralentie dans ses efforts d'évacuation, d'expulsion des ressortissants, des migrants clandestins illégaux qui sont impliqués dans des affaires de délinquance en France et qui alimentent un sentiment d'insécurité en France et qui aggravent les polémiques anti-immigration en France et qui alimentent encore la montée en puissance de l'extrême droite en France qui fait extrêmement peur à l'establishment français qui veut tout faire pour l'empêcher que l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc le rapprochement avec l'Algérie a été dicté par ces deux nécessités. Des nécessités, la nécessité impérieuse dans le dossier du Sahel et la nécessité impérieuse dans le maintien d'une coopération efficace pour la lutte contre l'immigration. Sauf que, trois ans plus tard, le bilan est mauvais, la France voit que l'Algérie elle-même est éjectée du Sahel, qu'elle a elle-même de gros problèmes avec le Mali, les autorités de transition, le gouvernement de transition à la gêne malienne et qu'elle a elle-même du mal à s'imposer auprès des nouvelles autorités du Niger et qu'elle-même a du mal à parler avec le Burkina Faso et que le Maroc est en train de pénétrer dangereusement et de s'implanter beaucoup plus efficacement que l'Algérie dans les pays du Sahel. En plus, concernant la lutte contre l'immigration, le bilan n'est pas exceptionnel. Le taux d'expulsion des migrants clandestins algériens certes a augmenté entre 2020 vers la fin de l'année 2023, durant les deux derniers trimestres de l'année 2023, mais voilà, les blocages persistent et les résultats sont nettement au-dessus des attentes. L'Algérie coopère, mais elle coopère au compte-gouttes et à chaque fois, elle demande des contreparties et à chaque fois, la France est obligée de gérer, encore une fois, les humeurs instables et les caprices des dirigeants algériens qui veulent à chaque fois demander à la France des garanties, des soutiens, des privilèges, des avantages. Et les dirigeants algériens ont exercé beaucoup de pression sur les autorités françaises pour les amener à emmerder un petit peu, à harceler les opposants algériens qui sont établis sur le territoire français, à coopérer dans les affaires judiciaires, mais qui ont un rôle en politique, notamment parce qu'ils impliquent des opposants, et des activistes algériens qui sont réfugiés en France. Donc, clairement, les dirigeants français ont commencé à en avoir marre de pouvoir gérer les relations franco-algériennes, ils ont donné que les intérêts français ont fini par se compromis que l'Algérie n'a rien apporté à la France et que la France n'a rien gagné, n'a pas gagné grand-chose dans ce partenariat stratégique avec le régime algérien. Donc, Macron a été pressé par l'establishment français, par les services de l'enseignement, par l'appareil diplomatique, par les milieux économiques, de se repositionner en faveur du Maroc. Et pour anticiper, donc, Emmanuel Macron, maintenant il a un nouvel exercice, il veut avoir de bons rapports avec le Maroc et l'Algérie, alors que les deux pays sont en situation de quasi-guerre, et donc il essaye de ménager l'Algérie tout en situisant le Maroc. C'est un exercice très difficile, et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la visite d'État programmée d'Abdel-Majid Taboun en France. Sauf que le contexte et le calendrier est perçu comme un soutien franc accordé à Abdel-Majid Taboun. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron, il y a deux hypothèses qui nous ont été communiquées par plusieurs sources. La première hypothèse, c'est qu'Emmanuel Macron a délibérément choisi de soutenir ou d'offrir un tremplin électoral à Abdel-Majid Taboun à la fin de l'année 2024. C'est-à-dire qu'il a délibérément, il a dit « Comme je me rapproche du Maroc, comme je veux me réconcilier avec le Maroc, pour calmer le régime algérien, pour calmer ses ardeurs, pour garder les relations stables et amicales avec le régime algérien, je vais faire un cadeau, on va soutenir le deuxième mandat de Taboun. Taboun va venir en France, fin de l'année, va faire une grande visite d'État, va l'accueillir avec tous les honneurs, et ça va redorer le blason de Taboun, ça va améliorer son image, ça va lui offrir un certain prestige qu'il pourra utiliser pour la campagne électorale, des élections lors de la campagne électorale, lorsqu'il va demander un deuxième mandat pour les élections présidentielles de 2024. Ça, c'est la première hypothèse qui nous a été communiquée par certaines sources, y compris les sources françaises, qui assument et qui affirment qu'il y a une volonté délibérée de soutenir le deuxième mandat, dans l'optique de, encore une fois, pacifier, d'anticiper toute violente crise avec l'Algérie, lorsque la France va sceller définitivement la réconciliation avec le Maroc à travers une reconnaissance plus poussée du plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Deuxième hypothèse, et moi je la jugerais plus probable, c'est que les Français ont été piégés. Ont été piégés, parce que voilà, si Macron en voulait absolument honorer Al-Majid Taboun, il aurait pu lui demander de venir avant les élections. Juste après le Ramadan, il y a eu le mois d'avril, il y a eu le mois de juin, il y a eu le mois de juillet, il aurait pu être invité pour le 14 juillet, quand l'Algérie l'invité d'honneur pour les festivités du 14 juillet, il y a les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent, il y a d'autres opportunités qui auraient permis à Emmanuel Macron d'inviter Al-Majid Taboun, de l'honorer, de le mettre en valeur et de lui offrir ce cadeau qu'il attendait tant pour lui permettre d'avoir un prestige, redorer son blason et d'exercer et de dire et d'utiliser cette visite d'État en France comme un tremplin électoral en prévision des élections présidentielles à décembre 2024 puisque Al-Majid Taboun veut absolument faire de cette visite d'État en France un acquis politique pour démontrer aux Algériennes et aux Algètes qu'il est ce président qui est capable de parler d'hommes d'égal à égale à la France, d'instaurer un rapport de force favorable à l'Algérie avec l'ancien pays colonisateur et d'arracher même des acquis à la France qu'il pourra donc arranger des compromis à la France qu'il pourra donc utiliser pour la promotion de son image du leader qui est digne de Houwade Boumédienne le véritable héritier de Houwade Boumédienne le protecteur de la souveraineté nationale et l'homme qui a restitué ou qui a réhabilité le chef d'État qui a réhabilité la grandeur du nationalisme algérien. C'est possible mais ça aurait pu être programmé bien avant ou à l'aise fin septembre début octobre. Le problème est là parce que les dirigeants algériens ont piégé les dirigeants français. Dès le départ, on ne voulait pas organiser une élection présidentielle en décembre 2021. Et les Français ont eu l'information de la part de leurs interlocuteurs algériens qu'il y a un scénario sur lequel travaillent les autorités algériennes pour ne pas organiser les élections présidentielles en décembre 2024. Les Français le savaient. Sinon, ils n'auraient pas pris le risque d'inviter Thibault fin septembre, début octobre. Ils ne sont pas fous parce que c'est une prise de risque. Même si Macron veut soutenir Thibault pendant un deuxième mandat, il aurait pu lui dire de venir en juillet, en juin. Pourquoi attendre la dernière ligne ? C'est tout simplement irrationnel. Même si Macron est un président inexpérimenté et n'est pas quand même inconscient pour offrir une belle opération de promotion politique à un mois de la fin de son mandat. À un mois ou deux mois avant la fin de son mandat présidentiel. C'est quand même une prise de risque. La France ne l'a jamais fait. Pour mémoire, je n'ai pas le souvenir que la France a accueilli un chef d'État durant les deux derniers mois de son mandat pour l'accueillir avec tous les honneurs et pour lui manifester son soutien. C'est franchement inconscient. Et ça ne colle pas à la réalité. Ça ne me paraît pas raisonnable. En réalité, les Algériens ont fait croire aux Français que les élections présidentielles n'auraient pas lieu en décembre 2024 et qu'elles seraient reportées à 2025. Les Français pensaient naïvement que les élections présidentielles en Algérie allaient être reportées en 2025. Et c'est ça la thèse qui a été communiquée à Paris. C'est le scénario officiel. La plupart des sources algériennes et des interlocuteurs algériens qui parlaient avec les représentants de l'establishment français disaient que voilà, pour des problèmes de sécurité, nous ne voulons pas organiser des élections en décembre 2024, il y aura une sorte d'état d'urgence qui sera décrété et nous allons reporter les élections de trois mois, de six mois jusqu'au printemps 2025, etc. Cette thèse est plausible, a circulé beaucoup à Paris. Dans ce cas-là, voilà, il était temps d'organiser cette visite d'état au cours de l'année 2024 pour permettre à Macron à la fois de se réconcilier avec le Maroc et de conserver de bons rapports avec le régime algérien. Voilà le deal. Sauf que maintenant, la France a été piégée puisque dix jours plus tard, Abdelmedji Tebboune annonce une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. Si les élections sont anticipées le 7 septembre, donc la visite d'état d'Abdelmedji Tebboune fin septembre, début octobre, là, elle sera, elle n'est plus légitime parce que la France a invité, en réalité, Ujdel Tebboune, il a parlé avec Macron, ils ont parlé, ils négocié une visite entre fin septembre et début octobre et Tebboune, dix jours plus tard, il annonce une élection le 7 septembre. Ça veut dire qu'il fait croire à l'opinion publique nationale et internationale que c'est bon, que cette élection, elle est pliée, qu'il sera lui-même président de facto, qu'il va la gagner et qu'il va entamer son deuxième mandat au lendemain du 7 septembre 2024 et qu'il ira en France en tant que nouveau président élu. Et c'est pour cette raison qu'une thèse a circulé à Alger que Amin Majid Tebboune ne veut pas aller à Paris en tant que candidat aux élections présidentielles, en tant que président sortant, potentiellement candidat aux élections présidentielles de décembre 2024 ou là, aux prochaines élections qui devaient avoir lieu en 2025, mais il veut aller à Paris en tant que nouveau président d'Algérie, titulaire, fort de son deuxième mandat. Et là, c'était un piège. Les Français ne savaient pas qu'Amin Majid Tebboune travaillait en parallèle sur le scénario d'une élection présidentielle anticipée, programmée pour le 7 septembre. Hanna, oui. Hanna, c'est une caution. Hanna, Tebboune, a utilisé la France pour cautionner et préparer l'opinion publique internationale et nationale à l'éventualité, à la forte éventualité, à la quasi-certitude même de son deuxième mandat. Jean-Alain Tebboune l'a dit « Je vais venir à Paris fin septembre, début octobre, mais j'organise des élections en 7 septembre, donc de facto, je suis le nouveau, le futur président. » N'attendez pas de surprises, il n'y aura pas de surprises, ce sera une formalité de ces élections et mon deuxième mandat passera comme une autre à la poste et je viendrai à Paris comme le nouveau président et je viendrai avec mon deuxième mandat. Donc, cette visite début septembre, fin septembre, début octobre, ne peut pas permettre à la France de cautionner Abdel Majid Tebboune, elle ne lui servira pas à grand chose parce qu'il aura déjà son deuxième mandat. Elle va juste reconnaître la légitimité, elle va juste lui offrir une reconnaissance plus accentueuse de sa légitimité parce que certainement si le deuxième mandat va passer en force, la légitimité d'Ambdel Majid Tebboune sera déficitaire, elle sera contestée, elle sera controversée et un accueil royal, un accueil très prestigieux à Paris par une puissance comme la France qui est une puissance universelle va lui offrir une magnifique garantie de légitimité. Un accueil de Boun vous n'avez fermé vos gueules, Paris et la France reconnaissent ma légitimité, donc je suis légitime, je suis le nouveau président d'Algérie pour cinq années supplémentaires, j'ai mon deuxième mandat, mon deuxième mandat ne souffre d'aucun soupçon. Donc, c'est un piège. La France a été piégée parce qu'elle a fait naïvement confiance à Tebboune, comme la France a fait naïvement confiance à Abdelaziz Bouteflika au régime algérien en mars 2019. Lorsqu'elle a voulu savoir est-ce que l'armée va destituer Bouteflika ou pas, la France pensait naïvement que Gaye Saleh ne va jamais destituer Bouteflika et que les élections vont avoir lieu en avril 2019 et que l'armée algérienne va lutter, va résister à ce mouvement populaire qui est le Hirak après avoir lutté pendant de nombreuses années, de très nombreuses années contre le terrorisme, contre les mouvements islamistes radicals. Mais la France a été floutée et Gaye Saleh a fini par se retourner contre Bouteflika. Elle a destitué. C'est exactement le même scénario. La France est utilisée dans les jeux politiques internes du régime algérien et malheureusement comme les Français sont apeurés par la situation en Algérie parce que pour eux une crise grave en Algérie aura un impact direct sur leur stabilité, sur leur sécurité intérieure. parce que là, les Algériens vont avoir une explosion migratoire, c'est une bombe migratoire, il y a des risques d'insécurité, si l'Algérie semble de l'insécurité, de l'instabilité, il y aura peut-être la France a peur d'une guerre civile, du développement de mouvements politiques caradicaux, dangereux, qui pourront peut-être se développer sur le territoire algérien, organiser des actions armées sur le territoire français. La France reste traumatisée par la décennie noire en Algérie et son impact sur le territoire français et elle reste traumatisée aussi par le flux migratoire incontrôlable qui provoque ensuite sur le territoire français des problèmes avec l'extrême droite, des polémiques, une montée en puissance du sentiment anti-immigration, l'exénophobie et qui déséquilibre ensuite les rapports de force au sein même de la classe politique française. Donc, les Français sont tellement apeurés, tellement complexés par la situation, l'évolution, par la peur, ils sont complexés par la peur qui est une peur profonde qui les anime concernant le dangereux basculement de l'Algérie dans une instabilité chronique et dangereuse qui se laisse bercer par des scénarios totalement idéalistes. C'est la première preuve de naïveté que Tebboune va aller pouvoir reporter les élections présidentielles en 2025. Ce n'était pas possible. En aucun cas, ça n'aurait été possible de reporter les élections présidentielles jusqu'en 2025. Donc là, Tebboune a piégé. Emmanuel Macron, il a piégé ses interlocuteurs français. Il est en train d'utiliser sa visite d'État en France non pas comme un cadre ou comme un soutien pour son deuxième mandat, mais comme un caution moral du passage en force qu'il prépare pour son deuxième mandat. Il veut utiliser la France et sa visite d'État à Paris comme un renforcement comme une confirmation de sa légitimité et comme un moyen de lever tous les doutes et d'effacer tous les soupçons sur le difficile de légitimité de son deuxième mandat. Et il a utilisé cette programmation de sa visite d'État en France comme une confirmation, comme une préparation de l'opinion publique nationale et internationale au prochain résultat des élections présidentielles du 7 septembre, des élections anticipées, en leur disant « Je vais venir en France en qualité de président. Cela veut dire que le 7 septembre et le 8 septembre 2024, je serai confirmé encore une fois comme président à la tête de l'État algérien. » Comment est-ce que maintenant la balle est dans les camps des Français ? Est-ce que les autorités françaises vont se ressaisir et vont dire « Ah non, nous on attendra le reste, on va bloquer, on va geler le prolongé de la visite d'État de Tebboune en attendant de voir comment ça va se passer le 7 septembre ? » Peut-être que Tebboune va être battu parce qu'il est âgé, et les malades il ne pourra pas y aller, peut-être que l'armée ne va pas se retourner contre lui, peut-être qu'il y aura un deuxième hérac, peut-être que la France va faire preuve de vigilance et de prudence. On va voir. La réaction française dans les jours à venir va nous apprendre énormément de choses, énormément de leçons et d'informations sur l'avenir du deuxième mandat de Tebboune parce que Tebboune a lié son deuxième mandat à la France parce qu'il utilise la France dans le jeu politique interne en Algérie, il utilise aussi la France comme un argument, comme un tremplin, comme un moyen de défense, comme une arme électorale pour son deuxième mandat. Mais la réaction française dans les jours à venir sera précieuse. Et là, il ne faut pas se précipiter. On verra ce que Emmanuel Macron et ses conseillers vont décider quelle sera leur attitude à adopter parce que pour le moment, les Français ne se sont pas encore exprimés. Il y a une élection présidentielle anticipée en Algérie le 7 septembre. Est-ce que l'invitation est maintenue fin septembre, début octobre ? Moi, ça m'étonnerait, vraiment, ça m'étonnerait beaucoup de voir les autorités françaises maintenir leur position. S'ils maintiennent leur position, là, ça signifie que la France veut absolument le deuxième mandat de Thibault, ce qui sera une attitude très dangereuse pour ses intérêts dans la Légion et pour ses futures relations avec le peuple algérien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada